Patrick Banquet, vous êtes le réalisateur de France Afrique, 50 années sous le sceau du secret. Quel est l'objectif de ce documentaire, le message qu'il veut faire passer ? Alors en fait c'est essentiellement un message pédagogique de montrer que si vous voulez, sur ces 50 années, de 58 en gros à aujourd'hui, il y a une cohérence de la politique française par rapport à l'Afrique et que en gros l'obsession du général de Gaulle étant l'indépendance énergétique de la France a été mis en place un système qui consistait à garder le contrôle politique des anciennes colonies pour pouvoir continuer à exploiter à coût intéressant les matières premières énergétiques que comporte le continent noir. Alors du président de Gaulle à Sarkozy, le documentaire montre des élections truquées, des crimes politiques, des valises de billets qui traversent les frontières et donne la parole à des acteurs historiques qui ne s'étaient jamais exprimés. Comment est-ce que vous avez obtenu ces témoignages ? Si vous voulez, peut-être que 50 ans c'est un anniversaire on va dire. Donc il y a des gens qui, par exemple Maurice Delonnet est décédé un mois après l'interview. Donc des gens qui étaient très vieux ou qui sont à la retraite et qui avaient peut-être envie de dire leur vérité. Il y a des gens aussi qui avaient envie de se, comment vous dire, il y avait des gens qui avaient envie de, qui avaient envie, comment dire, de donner leur vérité sur ce qui s'était passé. Il y en avait d'autres qui voulaient peut-être régler des comptes. Il y a des tas de motivations différentes qui fait que ces gens-là ont pour la première fois effectivement accepté de parler. Alors finalement la France-Afrique, donc ce système mis en place il y a 50 ans par Paris pour garder le contrôle de ses anciennes colonies. Et ce système a continué d'exister malgré les alternances politiques et il existe toujours aujourd'hui. Alors effectivement ce qui est assez hallucinant c'est que malgré les alternances politiques en France, le système a perduré. Je pense qu'il a quand même changé aujourd'hui assez profondément, bien qu'il y ait des liens très forts qui existent. Mais il a changé tout simplement parce qu'on est à l'époque de la mondialisation et que la France n'est plus toute seule dans ses anciennes colonies. Il y a les Chinois, il y a les Brésiliens, il y a les Américains. Et que maintenant le jeu est devenu beaucoup plus compliqué et que la France n'a plus la position de force qu'elle avait avant. Merci. Merci. Merci.